Salam la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez. Ravie de vous retrouver ce matin, je souhaite vous souhaiter une magnifique journée à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui commentent, qui like et qui me donnent de leur temps pour m'écouter. Merci beaucoup. Les amis bien évidemment, je fais des vidéos que quand j'ai du nouveau. Si vous patientez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que Dunia Batma et Wissal, la fameuse, sont amies. Je vais vous le prouver par une photo, tout simplement, il faudra attendre la fin de la vidéo pour voir Delil, la preuve. Elles sont amies, elles se connaissent, elles ont même été prises en photo toutes les deux. J'ai beaucoup de choses à dire, donc si je dépasse un peu, il ne faut pas que ça prenne plus de 10 minutes, sinon ce n'est quand même pas agréable. Donc je ferai deux vidéos et je vous invite donc à les écouter et à me donner votre avis sur tout. Donc Wissal a répondu à Dunia Batma, c'est l'objet de ma vidéo. Elle lui a répondu, donc je vais vous dire exactement ce que vous voyez à l'image, c'est le parfum. Alors moi, je ne connaissais pas cette marque, donc ça s'appelle Bodicea, il me semble, et les prix vont de 200, 700, pour ceux que j'ai vus un petit peu sur Google Shopping. Donc bon, c'est des parfums de luxe. Mais bon, quand on sait que Dunia Batma, quand elle fait son inventaire, elle parle d'un sac Louis Vuitton, j'ai du mal à ne pas le croire, parce qu'elle fait beaucoup de stories avec sa sœur. Elles font des stories pour Factory, qui est l'ami de Kzirzo. Et c'est que défaut, c'est Balmain, made in Turkey, c'est Dior, made in Turkey. Enfin bref, elles font la promotion, et puis elles sont connues pour ça. Dunia, ce n'est pas là qu'elle va mettre son argent, disons. Elle ne va pas investir dans des sacs à 3 000 euros et plus. Donc bon, quand elle dit... Ça fait un peu, je me montre quoi. Un sac Vuitton de l'heure 24 carats, elle précise, parce qu'on n'en trouve pas au Maroc, donc ça veut dire que ça vient du Khelij, des Émirats. Et puis après, on tombe dans le ridicule, parce qu'elle part d'un pantalon beige, d'un t-shirt signé de marque. Comme pour dire, pour une fois, celui-là, c'était un vrai t-shirt. Enfin bref, on tombe un petit peu dans un inventaire un peu étonnant, un peu bizarre. Donc cette petite jeune fille du haut de ses 20 ans, elle répond. Et je vais vous dire exactement, vous allez voir les screens de ce qu'elle a écrit en arabe. Je vais vous faire un résumé, mais un résumé fidèle de ce qu'elle a dit. Donc en premier lieu, elle remercie sa petite famille qui l'a soutenue dans cette tempête. On ne peut pas parler d'autre chose que de tempête. Tout le monde parle d'elle sur les réseaux. Tout le monde cherche à savoir qui c'est. Il y a des photos qui ont circulé. Donc elle commence par dire qu'elle n'a pas besoin de voler, que ce n'est pas une girena, qu'elle n'en a pas besoin. Elle explique que le parfum, du coup, qu'elle avait mis en story, mais je reviendrai sur le compte sur lequel elle l'a mis. Donc elle dit, moi si j'avais volé, je n'aurais pas mis ce parfum en story. Je ne suis pas si bête que ça. Et elle explique que c'est une personne qui est chère à son cœur, qui le lui a offert. Et que c'est une personne qu'elle a connue par le biais de son travail. Donc c'est une étudiante qui doit travailler. Elle a un job étudiant en gros. Qui, par la suite, est devenu un ami. Par la suite, c'est un long poste qu'elle a mis. Elle explique que si Dunia Batma a des comptes à régler avec quelqu'un, il faut qu'elle aille le voir lui directement. Et qu'elle ne veut pas être au milieu de cette histoire. Elle ne veut pas être un pont, comme on dit en arabe, un gantra. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Elle ne veut pas être mêlée à cette affaire. Et qu'elle s'estime, et c'est vrai, elle n'a que 20 ans. Elle s'estime trop jeune pour ce qui se passe. Et du coup, ça c'est un pic, clairement. Et puis ça doit être la vérité. Elle dit qu'elle est étudiante, qu'elle a besoin de se concentrer sur son travail. Et qu'elle n'a vraiment pas besoin de ça. Et d'ailleurs, elle dit, peut-être que vous avez peur de Shoah. Pourquoi est-ce que vous ne réglez pas ça entre vous, plutôt ? Et par la suite, elle dit qu'elle n'a pas l'habitude. Ce n'est pas dans son habitude. C'est encore un pic. Elle dit, ce n'est pas dans mes habitudes de me disputer sur les réseaux sociaux, de me prendre la tête comme ça. Et elle explique que c'est la dernière fois qu'elle va s'exprimer. Et qu'après, elle ira porter plainte. Tout simplement, c'est écrit noir sur blanc. Jusqu'à hier soir, très très tard, elle était introuvable. Et je trouve que Jo, de ses 20 ans, je la trouve très courageuse. Je trouve qu'elle s'est très bien exprimée. Mais par contre, là, je vous ai mis des screens de son compte. Vous pouvez aller le voir. Il est public. Mais ce qui m'interpelle, c'est que c'est un nouveau compte. C'est un compte qui a été créé il y a quelques jours. Et je vous ai même mis qui est à les trois personnes qui suivent son compte. Donc, vous allez le voir, tout ça. Pas besoin de vous le dire. Il y a Al-Turk, évidemment. Et puis, il y a Razel Al-Turk. Donc, on sait très bien que c'est sa maman. La petite est trop jeune. Et puis, c'est évident. C'est la maman qui gère ce compte-là. Donc, on a Mohamed Al-Turk. On a Razel Al-Turk. Et un autre compte que je suis allée voir. Bon, vous verrez. C'est un peu de tout. Ça reprend un petit peu ce qui se passe au niveau des médias marocains. Bon, après, c'est juste une remarque. C'est un compte qui est nouveau. Moi, ça m'embête un peu parce que la photo du parfum, c'est sur ce compte qui est tout jeune. Bien évidemment, elle a un compte qui est privé. Et donc, bon, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, si vraiment elle avait posté cette photo sur son compte à elle, je n'aurais pas relevé le détail. Mais là, je trouve ça un peu étonnant qu'elle le poste sur ce nouveau compte qui a été créé à la va-vite pour pouvoir répondre. Donc, sur un autre poste où il y a des émojis, vous allez les voir. Alors, elle prend son courage à deux mains, je trouve. Comme je vous ai dit, cette petite jeune fille, elle lui dit peut-être que tu ne sais pas très bien. J'ai un peu de mal à le traduire, mais les filles d'Egadir sont des femmes, des vraies femmes. En gros, elle lui explique qu'elle n'a vraiment pas peur d'elle. En gros, elle n'a pas du tout peur d'elle et surtout qu'elle n'est pas du tout impressionnée. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Like, like, like. Abonnez-vous. Commentez. Merci beaucoup. Allez, je vais passer à l'information importante aussi, qui est aussi importante. C'est que Mohamed El-Tour, qui hier a passé la journée au commissariat, il a été entendu et surtout, l'objet de son audition, c'était surtout de vérifier des caméras de surveillance et d'interroger le gardien de la résidence où il habite. Donc, ça a été rapide. Enfin, rapide, non, mais disons que le gardien a très vite expliqué qu'il n'a jamais vu talk accompagné de qui que ce soit, qu'il n'y a jamais eu de fête, de bruit. Donc, ça, il en a témoigné, le gardien. Rien du tout, également, au niveau des caméras de surveillance de la résidence et ni même de la rue. Apparemment, c'est un quartier qui est surveillé. Donc, ça n'a rien donné. Par contre, ce qui se dit, c'est que Dunia Bhatma, en fait, dans le CD dont je vous ai parlé la dernière fois, et puis j'avais ma question, qui est ma question, elle est tout à fait légitime. Qui a enregistré ce CD ? Qu'est-ce qu'il y a déjà sur le CD ? Mais surtout, qui a enregistré ? Donc, il se dit. Donc, ce n'est pas moi qui le dit. Moi, je vous livre les informations. Je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Vous m'avez entendu au fil de mes vidéos. Soit j'avais de la peine pour Mohamed Al-Torq, parce qu'il est étranger et parce que, et parce que. Soit j'avais de la peine pour Benty Blade et parce que, voilà. Je suis comme vous, je suis l'histoire, j'essaie de comprendre. Des fois, j'ai des doutes. Je suis comme vous, sauf que j'arrive, moi, à attraper des informations que je vous livre. Mais je ne suis vraiment ni pour l'un, ni pour l'autre. Je tenais à le dire, à le préciser. Donc, il se dit. Ce n'est pas moi qui le dit. Je me protège. Il se dit que Dunia Bhatma aurait engagé, et elle est parfaitement capable de le faire. Ça ne m'étonne pas du tout. Elle aurait engagé un détective. Et du coup, c'est le détective qui l'a appelé. Et le CD, en fait, c'est tout ce que le détective aurait réuni. Où est-ce qu'il mange ? Où est-ce qu'il sort ? C'est ce qu'il voit ? Donc, ce serait la personne qui a enregistré ce qu'il y a sur le CD. Et donc, ce serait un détective. Donc là, ce que vous voyez à l'image, c'est Wissal et Dunia Bhatma qui se connaissent. Du coup, je disais donc qu'elle est parfaitement capable, Dunia. Dunia, elle a été capable de tomber enceinte pour sauver sa peau. Il se dit, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'histoire, elle serait très, très simple. Donc, si elle envoie son mari en prison, elle pourrait simplement monnayer, si vous voulez, son silence. Je retire ma plainte, si tu te tais. Le scénario, il est simple. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui le pensent. Il y a très peu qui le disent ou qui l'écrivent. Mais c'est des bruits de couloirs que le but de Dunia Bhatma, c'est principalement sauver sa peau. Je fais en sorte de réunir assez de preuves pour t'envoyer en prison. Au dernier moment, je négocie avec toi. Voilà. Je retire ma plainte, mais par contre, tu te tais. Encore une fois, pour être juste, pour ces histoires de détectives, je ne pense pas que Mohamed El-Tour, que tout le monde savait, toutes les personnes qui fréquentaient les casinos et les hôtels, on sait très bien qu'il a trompé. Elle savait qu'elle était trompée. Il connaît bien Dunia, ils sont complices pour tout. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est sûr que pour moi, je voyais vraiment, c'était impossible qu'il se fasse avoir comme un bleu. Je ne le voyais pas passer devant la caméra, accompagné. Après, on sait très bien. Il rentre chez lui une heure avant, la jeune fille vient une heure après. On sait qu'il y a des façons de faire bien plus malines. Pour illustrer mon propos, ce que je suis en train de vous dire, même Sophia Talornier, elle l'a dit clairement dans une de ses vidéos. Elle explique qu'il la trompe régulièrement. Ce n'est pas les tromperies. J'ai d'autres infos, je hésite un peu encore à vous les dire sur ce sujet-là. Je verrai ce que je pourrais dire. Sinon, ce qui a fait débordé le vase, concrètement, c'est un dernier contrat, une interview qu'elle avait faite, où elle s'est rendue compte qu'en fait, le montant total était, je vous dis en euros, c'était à peu près 10 000 euros. Ce qui fait qu'elle, elle n'a eu que 2 000 euros, alors que lui, il s'est empoché 8 000 euros. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a fait débordé le vase. Alors, le dernier point, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans la dernière vidéo, où je vous explique en fait que c'est étonnant pour des personnes qui vont divorcer, qui sont allées très très loin dans leurs attaques. Je vous disais en fait que je trouvais ça étonnant qu'elle laisse ses affaires. Donc, de l'or, 24 carats, un sac Louis Vuitton, bon, j'ai du mal à le croire, des parfums qui coûtent super cher, et puis bon, ce fameux pantalon beige et ce t-shirt de marque. Il est possible, je ne dis pas que c'est le cas, il est possible que l'explication, ce soit en fait qu'elle ait laissé ces affaires-là justement pour pouvoir dire, j'ai été volée, peut-être que c'est fait exprès, je dis bien peut-être, c'est peut-être fait exprès pour lui faire un coup en fait, tout simplement pour lui faire un coup en douce, encore une fois, et de dire, ben voilà, moi j'avais ça, ça, ça et ça, ça a disparu, c'est lui. Voilà, pour moi, elle est assez intelligente, assez rusée pour ne pas laisser ses affaires traîner. Elle doit avoir un double, c'est elle qui paye la location, donc c'est gros, à moins qu'elle ait voulu lui tendre un piège, encore une fois.